Quelqu'un donne un bon Amen Alors mon message de ce dimanche matin Qui est l'introduction à ce thème Je l'ai appelé ouvrir un ciel fermé Ouvrir un ciel fermé, Amen Je peux l'introduire aussi, méthode, stratégie Clé, pas clé, c'est pas une méthode Pour ouvrir un ciel qui est fermé Et on va voir tout de suite que Quand l'habit parle de ciel fermé Il y a différentes catégories de ciel fermé Je vais commencer à te montrer Pour que toi-même tu disais Est-ce que dans certains domaines Ton ciel n'est pas fermé ? Il faut que tu puisses reconnaître Un environnement de ciel fermé Et quand tu reconnais l'environnement de ciel fermé Tu utilises ta bénédiction pour ouvrir le ciel Parce que tu peux rester là en train de pleurer Tu es déjà béni de la bénédiction Tu as dit tu as le moyen d'aller ouvrir le ciel Et tu restes là en train de subir Les conséquences d'un ciel fermé Ton ciel doit s'ouvrir Va ouvrir le ciel, va ouvrir Alléluia Gloire à Dieu Alors comment est-ce qu'on ouvre un ciel fermé ? D'abord il faut même savoir Quelles sont les conséquences Lorsqu'un homme ou une femme vit Sous un ciel fermé Amen, Amen, Amen J'entends pas bien ton Amen J'entends pas bien ton Amen Alléluia Amen En Luc chapitre 4 verset 25 Luc chapitre 4 verset 25 Il a dit Je vous le dis en vérité Je vous le dis en vérité On lit ensemble de 3 Je vous le dis en vérité Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Elie Lorsque le ciel fut fermé Trois ans et six mois Et qu'il y eut une grande famine Sur toute la terre Alléluia La Bible dit que Du temps du prophète Élie Le ciel a été fermé Et la conséquence du ciel fermé C'est que sur la terre Ça produit de la famine Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Ça s'était fermé de manière naturelle Il n'y avait pas de pluie Mais Dieu utilise cette expression Pour que nous puissions comprendre Ce qui se passe Lorsque spirituellement parlant Le ciel est fermé Parce que le ciel s'ouvre spirituellement La Bible dit par exemple En Jean chapitre 1 verset 51 Jésus dit à ses disciples Vous verrez désormais le ciel ouvert Et les anges montés Descendent sur le fils de l'homme La Bible nous dit En Malachie chapitre 3 verset 10 Apportez les dîmes Et vous verrez si Je n'ouvre pas Les écluses des cieux Pour faire descendre la bénédiction En abondance Donc il y a des portes Dans le ciel Et c'est celles-là Lorsqu'elles sont fermées Ça entraîne De la famine Dis avec moi la famine La famine La famine est une conséquence même finale Parce que pour qu'il y ait la famine C'est parce qu'il y a Essence de pluie Mais même quand la pluie s'arrête Il y a les cours d'eau sur la terre Qui peuvent rendre encore fertile Et fertiliser le sol Mais quand la pluie s'arrête À un moment donné Les cours d'eau aussi Commencent à S'assécher Et ça va finir par produire La famine Donc la famine Est pratiquement la fin d'un processus Qu'est-ce que c'est que la famine Dans la parole de Dieu La Bible On sait ce que c'est que la famine La famine c'est qu'on n'a pas à manger Mais la parole de Dieu Ne présente pas la nourriture Seulement comme étant Les repas Le pain Le foutu Le riz que tu manges Alléluia Amen La nourriture dans la parole de Dieu A plusieurs dimensions Jésus a dit L'homme ne vivra pas seulement des pains Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Quand ton ciel est fermé Sur la terre Tu peux ne pas avoir à manger Je parle de la nourriture physique Ça va se manifester par Problème de travail Tu n'arrives pas à trouver du travail La famine Tout le monde a besoin de travailler De fournir un effort De voir les choses avancer De pouvoir manger Mais si tu ne travailles pas Pas après Deux Trois Quatre Cinq ans Tu n'arrives pas à trouver une situation Tu es en famine Tu as faim D'une activité Tu as faim du travail Ça peut être la conséquence D'un ciel Fermé Il faut que tu utilises ta clé Pour aller ouvrir ton ciel On va voir qu'est-ce qui peut fermer le ciel Mais c'est que le ciel peut être fermé Tu es un bon chrétien Tu sais que tu marches avec Jésus Mais tu es dans la famine La famine ça peut être la galère C'est-à-dire vraiment Depuis un temps Depuis un moment Tu es dans la galère Financièrement Ce n'est pas ça Tu as des difficultés pour payer les loyers Et ça ne dure pas trois jours C'est une situation qui persiste Depuis longtemps Chaque mois Tu es obligé Ton cœur se coupe vers la fin du mois À l'attendant l'arrivée du propriétaire Et tu espères que des frères à l'église Ou des gens vont pouvoir te dépanner Et c'est pénible Tu as une famine Ton ciel ça peut être une conséquence D'un ciel fermé Je déclare dans le nom de Jésus Que la famine va cesser Dans ce mois d'octobre Il faut célébrer déjà Dieu Parce que tu vas sortir de la famine Parce que tu vas sortir de la famine Si la famine que tu traverses Est une famine Due à un ciel fermé Elle va cesser Parce que le mois d'octobre C'est justement la bénédiction que tu as Pour aller ouvrir Pour dire bon maintenant Le temps de la famine est terminé Alors je dis à tous ceux Qui ont des problèmes professionnels Tous ceux qui ont des problèmes Pour joindre les deux bouts Tous ceux pour qui c'est difficile Tous ceux qui n'arrivent pas A payer les loyers Tous ceux qui n'arrivent pas A mener leurs enfants à l'hôpital Tous ceux qui vivent une famine Cet enseignement là Elle le tient Elle est le vôtre Ton ciel est simplement fermé Quelque chose a fermé le ciel Mais Jésus Christ a béni De la bénédiction numéro 10 Ca dit que tu as en toi La capacité de décanter la situation Et c'est cette capacité là Que tu vas utiliser Il faut que tu l'utilises De la même manière Lorsqu'un homme est fécond Sa femme est féconde Ils ont la capacité d'avoir un enfant Avoir un enfant Depend maintenant d'eux Une fois que Dieu a ôté Le problème de la stérilité Ca dépend de vous C'est vous qui faites votre planification Tu dois ouvrir ton ciel On peut passer par une situation Où il ne pleut pas On dit saison de pluie Saison sèche Mais même quand on est serein Parce qu'on sait que la pluie va venir après Mais la famine C'est lorsque les saisons sont déréglées Là où il devait pleuvoir Il ne pleut plus Et puis là où il ne pleuvait pas Encore il ne pleut plus Donc la pluie s'arrête totalement Elle n'obéit plus au cycle Et ça enchaîne Parce que le ciel est fermé Et ça enchaîne Une famine Il y a beaucoup de gens Dans cette église Et toi qui me suis en ligne Qui traversent une famine Ca c'est sur le plan matériel On peut mettre Toutes sortes de sujets Mais quand Une chose est nécessaire C'est quoi la famine ? La famine Ce n'est pas simplement La privation de besoins luxueux La famine C'est la privation Des besoins essentiels Tu ne arrives pas à manger Manger ce n'est pas un luxe Manger c'est un droit fondamental C'est quelque chose de fondamental Que Dieu t'a donné A la création Est-ce qu'on est ensemble ? Mais quand le ciel est fermé Il entraîne Une cessation De ces choses-là Dans un ciel fermé Sur le plan émotionnel L'homme ne vivra pas Simplement des pains physiques Mais l'homme vit aussi D'affection L'homme vit aussi D'attention Et ça vous allez voir Je vais vous expliquer Ça rapidement Quand ton ciel Il y a au moins trois La Bible présente Trois manières Dont le ciel peut être fermé Il y a ce qu'il appelle Le ciel de fer Il y a ce qu'il appelle Le ciel des reins Et puis il y a ce qu'on appelle En général Le ciel fermé Dans tous ces trois cas-là Le ciel est fermé Mais ce n'est pas la même cause Ça veut dire que La façon dont tu vas utiliser La clé Si ton ciel est un ciel des reins La manière dont Tu vas résoudre ce problème Ton ciel peut être fermé Les éclus sont seulement fermés Mais ton ciel peut être fermé Par les reins Les reins Le cuivre Et je vais te montrer Rapidement tout à l'heure Que ça Ça te donne Une famine Affective Manque d'amour Tu viens avec ton mari Vous ne vous entendez pas Il n'y a pas l'amour Pourquoi là ? L'amour est indispensable C'est la nourriture de l'âme L'homme a besoin d'affection Le corps physique Se nourrit des pains L'âme se nourrit De considérations Un monsieur Dans sa famille Dans sa famille Une femme Là et son mari Il ne se sent pas considéré Il ne se sent pas respecté Il a une famine Peut-être qu'il mange Peut-être que tu as une maison Mais ton âme ne se nourrit pas C'est une famine Après un certain moment Le ciel sur votre coupe Est fermé C'est un ciel Qu'on appelle Le ciel des reins Le ciel est fermé Il n'y a pas d'amour La nourriture de l'âme Fait défaut Le respect La considération Je vous ai dit Que l'âme se nourrit De la charge affective Attachée aux paroles Dans votre maison C'est des blessures C'est des souffrances Ça c'est pour les couples mariés Pour des gens Qui ne sont pas mariés Quand le ciel est fermé Des reins Et en ce moment La terre vit une situation pareille Il y a comme un ciel Des reins Sur les familles C'est très difficile De se marier C'est très difficile De satisfaire la charge affective Et quand même Les gens rentrent Dans le mariage Leur mariage est froid La particularité De les reins C'est que les reins Est froids C'est-à-dire des couples froids Il y a des églises Qui sont froides Une église Qui a un ciel Des reins sur elle Est une église Qui est froide Quand vous arrivez là-bas Il n'y a pas de chaleur Des vies Tu fais ton cul Tu as envie de fuir C'est-à-dire qu'il t'a fini C'est-à-dire qu'on parle de Dieu Mais le cul t'est froid Est-ce qu'on est ensemble Il n'y a pas d'amour Il n'y a pas de partage Il n'y a pas un frère Qu'on a envie de voir Il n'y a pas de chaleur C'est une famine Mais une famine D'affection Une famine D'attention Une famine De considération Elle peut se manifester Dans ta maison Dans ta famille Vis-à-vis des enfants Un papa Qui est là Avec ses enfants Qui ne s'entendent pas Tout est froid Dans la maison Votre maison On dirait On dirait Robocop Tu arrangais la maison Papa n'écoute pas Les enfants Les enfants ne s'écoutent pas Quand vous arrivez Dans la maison Chaque enfant Il suit son téléphone Papa il suit sa télé Maman est quelque part Il n'y a pas de vie Il n'y a pas de vie Il y a une nourriture Qui manque dans votre couple Il y a quelque chose Il y a un aliment Qui n'est pas là Il y a une famine Il faut qu'elle s'arrête Parce que ça va vous détruire Ça ne va pas détruire Votre corps physique Parce que vous mangez Votre repas Mais ça va détruire Votre vie Ça va détruire les enfants Des enfants qui n'ont pas d'amour Qui ne connaissent pas l'amour Qu'est-ce qu'ils pourront donner Qu'est-ce qu'ils pourront apporter A leur prochain foyer Qu'est-ce qu'ils donneront A leurs enfants Et des systèmes Comme internet Sont en train de créer Des sujets Des reins Ça dit que les gens Sont sur leur téléphone Personne ne s'occupe De son ami Tout le monde Bonjour 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 Tu es même ton enfant Tu touches ton enfant Bonjour papa Bonne arrivée Maman Maman dit Viens manger J'arrive J'arrive La fin ne vient pas Famine affective Famine de considération Famine Pourquoi ? Le ciel est fermé Le ciel est fermé Et ça c'est ce qu'on appelle Un ciel terrain Je vais te montrer les passages Tout de suite Est-ce qu'on est ensemble ? Quelqu'un donne un bon amen Quelqu'un donne un bon amen Je déclare dans le nom de Jésus Et je sais dans le nom de Jésus Que ce mois d'octobre Quand Dieu dit Qu'il va ouvrir ton ciel C'est pas une affaire d'argent Je veux que tu comprennes Ce qu'il va faire en fait C'est que quand il va ouvrir le ciel Il descend Tout de suite Il descend dans ta situation affective Il ouvre le ciel Et puis il vient amener l'amour Là où il n'y avait plus d'amour Il vient amener la paix Là où il n'y avait plus de paix Il vient amener la joie Là où il n'y avait plus de joie Parce que vous êtes en famine de paix Vous êtes en famine de joie Vous êtes en famine de bonheur Dieu ouvre le ciel Il brise le ciel des reins Et il descend dans ta maison Pour apporter l'amour de Dieu Que le ciel s'ouvre Sur ta vie Au nom de Jésus Alléluia Amen Et la Bible nous parle La Bible nous dit que dans les derniers temps Il y aura une fin Mais pas une fin Il y aura une J'ai oublié plus la référence de ce texte là C'est quelqu'un me dit Il y aura une famine Mais pas une famine De paix Mais une famine de parole de Dieu La parole de Dieu Est la nourriture de l'esprit Lorsqu'il n'y a pas de dire Dieu ne parle plus Il n'y a pas de révélation Il n'y a pas de réma Quelqu'un qui prie Il n'a pas d'orientation Dieu ne lui dit rien Il demande Jésus Je vais Je travaille dans cette entreprise Ou je travaille dans l'autre Jésus ne dit rien Tu parles à Dieu Tu ne te dis rien Tu arrives au culte Tu écoutes les messages Aucune direction Aucune orientation Et cela dit depuis un moment C'est comme si Dieu ne te parle plus Ton ciel est fermé Et il y a une fin C'est quel passage là ? Amos Amos 8.11 Donne-moi Amos 8.11 Alléluia Amos 8.11 Lisons ensemble Voici les jours Viennent Dit le Seigneur l'éternel Où j'enverrai la famine Dans le pays Non la disette du pain Et la soif de l'eau Mais la faim Et la soif D'entendre Les paroles de l'éternel Donc il y a ce genre De famine aussi Est-ce qu'on est ensemble ? La Bible du temps Du prophète Elie Le ciel a été fermé Et il y a eu la famine Et quand on dit famine Ne regarde pas seulement Famine matérielle Mais elle peut être Famine émotionnelle Elle peut être Famine spirituelle Une église Où il n'y a pas La présence de Dieu Elle vit une famine Le ciel est fermé Un endroit Où il n'y a pas De miracle Où le ciel Dieu n'agit pas C'est un ciel Fermé Ça a un ciel Fermé des reins Ou un ciel Fermé du fer Mais le ciel Est fermé Le ciel est fermé Le ciel est fermé Il n'y a pas de prodige Il n'y a pas d'intervention Quand le ciel est fermé Il n'y a pas Il n'y a pas de souci naturel Ça veut dire Quand Dieu envoie sa parole Dieu envoie la parole Pour guérir Dieu envoie sa parole Pour t'orienter Dieu envoie sa parole Pour te bénir Dieu envoie sa parole Pour te guérir Dieu envoie sa parole Pour te changer Ce qui a changé la vie De Jabet C'est quoi Dieu a béni sa vie Il dit si tu me bénis Ça veut dire Dieu a parlé Mais quand le ciel est fermé Dieu ne peut Ça veut dire Dieu même ne parle plus Parce que quand il parle Ça n'arrive pas à toi Il y a une séparation de vous Donc même tes bénis C'est compliqué Jabet Dont on a parlé dimanche dernier Il vivait Lui il avait tout Il avait ciel fermé Physique Des reins De faire Parce que Les reins Et puis le faire Lorsque ces deux éléments Manquent là Sur le sol C'est comme une malédiction La terre même est maudite Quand le ciel est fermé C'est en train des conséquences L'aboutissement D'un ciel fermé C'est une famine Une famine A tous ces trois niveaux Mais Avant même que la famine arrive Parce que pour que la famine arrive Ça veut dire Pour qu'il n'y ait plus à manger Ça veut dire Qu'il a manqué d'eau Mais le ciel Est la source originelle de l'eau Mais il y a de l'eau naturellement sur la terre Donc quand le ciel arrête de donner la pluie Les fleuves continuent de couler Les lacs continuent d'être présents Mais leur niveau commence à baisser Il commence à sécher Quand ton ciel est fermé Tu peux avoir encore des ressources Mais si tu observes Les ressources sont en train d'aller en diminuant Ça veut dire Ton fleuve N'est plus alimenté par la pluie du ciel Ta rivière N'est plus alimentée par la source du ciel Quand votre ciel est fermé Vos épargnent Contre-moi ça descend Et vous sentez que Vous rentrez dans vos réserves Tu t'en vas Tu te dis Je me vais casser mon DAT Pourquoi tu veux casser ça? Parce que Tes ressources habituelles Sont en train de diminuer Et tu es obligé d'aller chercher dans les réserves Et beaucoup de croyants Lorsqu'ils arrivent à ce niveau Ils disent Je sais que ça va aller Je vais faire ces derniers investissements Ils vont expliquer à leurs femmes Chérie tu comprends non? Ça va aller Jésus est vivant Jésus est au ciel Il faut qu'on L'assurance qu'on a prise pour les femmes On n'a qu'à la casser Il dit je suis Il dit mais tu On fait comment? Il faut qu'ils aillent à l'école Il y a quelque chose qui cloche La pluie n'est plus là Pour alimenter ton travail Et faire en sorte que ton travail Parce que ton fleuve c'est quoi? C'est ton travail C'est ta source de revenus C'est ta source habituelle Mais ta source habituelle de revenus Est en train de tarir Pourquoi elle tarit? Parce que le ciel est fermé Quand le ciel est fermé Tu sens que la galère arrive A vitesse grandir Les gens te voient quand tu as encore 2 ou 3 voitures Mais bientôt tu en t'es réfléchi sur la première voiture Est-ce que tu n'as pas commencé à vendre une voiture? Après on te dit Frère! Non je ne vois plus ta voiture Tu dis ah non 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 ça va C'est juste que je l'ai libéré Je vais me prendre une autre bientôt Mon ami C'est le ciel qui s'est fermé Et c'est la première voiture qui est partie La prochaine que tu veux voir Elle n'est pas arrivée Parce que la vente que tu as utilisée C'est pour pouvoir l'acheter une autre Mais tu as dû utiliser le prix de la vente Pour aller faire quelque chose Il faut faire attention Est-ce que ce n'est pas la conséquence D'un ciel fermé Qui fait que tes ressources sont en train de finir? Tes ressources sont en train de finir Tu as quitté ta maison Tu as vendu La maison que tu avais prise pour ta retraite Pour aller louer une autre Parce que tes fleuves sont en train d'arriver Tes fleuves, tes sources d'eau sont en train de diminuer A un moment donné Quand ça a perdu On peut passer par des temps d'épreuve Mais quand la chose commence à durer Il faut s'arrêter Est-ce que mon ciel n'est pas fermé? Parce que ça fait un moment Je n'ai plus de promotion professionnelle Mon salaire n'augmente pas Mes ressources ne s'accroissent pas Elles vont plutôt en diminuant Je souris toujours Je suis toujours bien habillé Parce que j'avais de la réserve Mais la réserve est en train de s'épuiser Lorsque Elie a prié pour que le ciel se ferme Dieu l'a dit Va au torrent des Kérites Mais le torrent des Kérites lui-même Là même où Dieu l'a envoyé Le torrent aussi a commencé à tarir Quand ton ciel se ferme Dieu peut t'envoyer Il dit Bon, aujourd'hui va travailler dans telle boîte Tu vas travailler dans la boîte Dieu te parle Mais sur le plan matériel Le ciel est fermé Et ta vie va en descendant Mais je ne dis pas ça pour que tu pleures sur ta situation Je le dis Pour que Pour te dire ce que Jésus s'apprête à faire Le ciel va se rouvrir Tu vas ouvrir le ciel Donc le message l'est pour toi C'est un mois que tu n'as pas t'amusé à rater C'est un mois Parce qu'il faut que tu réactives le ciel Tu ne vas pas aller de survie en survie Jondlant les choses Essayant d'attraper une chose Tu es toujours en mode descente Fais attention Amen Avec le peu que j'expliquais déjà Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'impression Qu'un ciel est fermé Ceux qui sont victimes Lévez les mains Lévez les mains Et dis avec moi Jésus Je crois en toi Tu es celui qui ouvre le ciel Et dans le nom de Jésus Je viens vers toi Et je sais Que tu ouvres mon ciel Tu ouvres mon ciel Tu ouvres mon ciel Tu ouvres mon ciel Au nom de Jésus de Nazareth Quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Gloire à Jésus D'où encore je te conseille vivement D'avoir ton dévotionnel Numéro 10 Et de le lire De le méditer Amen Il parle d'ouvrir le ciel Et aujourd'hui je parle De ouvrir un ciel Fermé Mais c'est quoi un ciel fermé ? C'est ce dont tu entends parler Amen Quand je parle de ciel des reins Où je trouve cela ? Deuteronome chapitre 28 verset 23 Regarde ce que Dieu dit La Bible dit Deuteronome 28 verset 23 Le ciel des reins Il a dit quoi ? On lit ensemble 1, 2, 3 Le ciel sur ta tête Sera des reins Et la terre sous toi Sera de fer Donc quand le ciel est des reins La terre devient fer C'est à dire Impossible de sémer Et de moissonner Une autre conséquence D'un ciel fermé C'est que Ce que tu sèmes Ne pousse pas Parce qu'il n'y a pas de pluie Donc ce qu'on sème Qu'on ne moissonne pas Ça veut dire C'est une suspension Un peu de la loi De cause et effet C'est comme ça Ça veut dire que Tu fournis un travail Pour lequel tu n'as pas de résultat Tu fais des efforts Et tes efforts ne sont pas recommencés Tu sèmes le travail Mais au lieu de récolter le travail Le fruit de ton travail C'est autre chose Tu fais un travail On ne te paye pas Tu réponds à des marchés On ne te paye pas Ça s'appelle Ta terre La terre est en fer maintenant Tu jettes ton grâce Et il ne donne rien Le fer est quelque chose de froid C'est à dire Il n'y a pas d'eau à l'intérieur Donc le ciel Ton sol peut sécher Après la sécheresse Il s'endulcit Il devient du fer même Et là c'est compliqué Ce n'est pas que Tu ne fournis pas d'efforts Tu te lèves le matin Tu vas au travail Tu sèmes On te dit que demain Si tu sèmes ce produit-là Si tu fais telle activité Dans quelques jours Tu vas avoir des résultats Mais pour toi Quelques jours Le résultat n'arrive pas Un an Deux ans Trois ans Tu dis J'ai investi dans tel projet Je n'envoie pas Je n'envoie pas les fruits Jusqu'à présent Ça peut être la conséquence D'un ciel fermé Lorsque ton travail Ne produit pas Le résultat escompté Ça peut être une conséquence D'un ciel qui est fermé Parce que le ciel Est devenu des reins Le sol Est devenu des fer Et je t'explique Pourquoi le ciel des reins Je l'attache à l'amour Dans le livre de 1 Corinthiens Chapitre 13 La Bible dit Quand je prierai Tout ce que je ferai Si je n'ai pas l'amour Amen Je suis comme une cymbale C'est quoi ? C'est des reins Comme du cuivre Qui retentit Quand ton ciel est des reins C'est-à-dire quand il n'y a pas l'amour Parce que ça va déterminer La forme de prière Que tu dois faire Est-ce qu'on est ensemble ? Quand il n'y a pas d'amour Dans ton foyer Il n'y a pas d'amour Dans ta maison Il n'y a pas l'amour Tout ça c'est le ciel fermé Ciel des reins Ciel de fer C'est le ciel Fermé Mais C'est fermé sur le plan Affectif De paix De joie C'est fermé Il n'y a pas de vie Il n'y a pas de vie Et tout ce que tu fais Pour essayer de recréer L'entente L'amour La cohésion C'est comme si Plus tu fais même plus Ça crée des problèmes Tu dis Demain la famille est venue Nous allons nous réunir Pour faire la paix C'est comme si Il ne fallait pas faire La réunion de la paix C'est là même Vous voulez vous battre même Est-ce qu'on est ensemble ? Mais ce que j'ai dit C'est que je déclare Et toi tu vas le voir Que avant la fin du mois d'octobre Amen Les âmes commencent à donner les fruits L'amour revient L'entente est là La joie de revoir Tes personnes se met en place C'est un mois Où beaucoup de familles Vont se réconcilier C'est un mois Où il y aura la paix Dans les foyers C'est un mois Où ta fille va venir Et te dire Maman je suis désolé De ce que j'ai fait subir Je te demande pardon Et tu vas pouvoir serrer Ta fille Ton fils En ouvrant les mains C'est un mois Où le ciel sera ouvert Mais pour que tu comprennes Ce que tu vas faire Il faut que tu saches Ce qu'on appelle ciel fermé Et ce qu'on appelle ciel ouvert Parce que les personnes Qui ont dit ciel fermé Ils voient seulement la grâce Ciel ouvert Ils voient seulement la grâce En fait c'est plus large C'est plus large Est-ce qu'on est ensemble Quand un ciel est fermé Quand il est de fer Ou des reins C'est comme si vraiment Ta prière Lorsqu'elle arrive Elle tombe Tu me souviens Ça fait con Donc Bam Donc quand tu entends De prier C'est comme si le ciel Est énervé Tu fais du bruit On dit quand je prierai Voi la cymbale Mon baptême Viens me frapper un peu La cymbale Amen Jésus dit Si vous priez 1 Corinthiens chapitre 13 Quand je prierai Les langues des hommes Et des anges Si je n'ai pas l'amour Si je n'ai pas la charité Je suis un erin Voilà Voilà erin C'est pourquoi on appelle Ciel des reins Je suis un erin Qui résonne Augmentez la cymbale Donne le son Donne le son là Ça t'embête déjà Donne le son Tu es fatigué Vous entendez non ? Voilà Ça c'est une prière des reins Bon merci C'est bon C'est bon On est fatigué Alléluia Voilà C'est comme ça La Bible dit Quand je prie sans amour Ma prière ressemble A des reins Qui résonne Donc Lorsqu'il n'y a pas l'amour Dans ton coeur Tu as un coeur froid Et que tu pries Ce qui arrive au ciel Au ciel On entend Gaun 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 Donc toi tu crois Que Dieu a envie de t'exaucer Mais Dieu envoie des anges Pour t'arrêter Pour te faire taire Parce que C'est le genre de prière Quand vous priez Vous n'avez plus envie de prier Oh Dieu Dieu même te dit Tu peux arrêter de prier Tu me prouves quoi Tu n'as plus envie de prier Les anges même te découragent C'est ce qu'on entend La Bible dit Quand je prierai Quand j'aurai la langue des hommes Et des anges Si je n'ai pas l'amour Ma prière ressemble à des raisins À des reins Qui résonnent Donc le ciel était tranquille Ils entendent Gaun 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 Regarde Si tu entends un bruit Quand toute la journée C'est un frère Qui prie en un rein Une prière des reins Du matin au soir Il est là Oh il n'aime pas son prochain Il n'aime pas sa voisine Il n'aime pas son voisin Il n'aime pas les gens Amen Il arrive à l'église Il ne salue personne Il ne s'intéresse à personne Mais lui il sait prier Oh il n'aime pas son prochain Oh Dieu La Bible dit C'est du fruit Le ciel attend Gaun 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 Donc il y a des anges Qui viennent essayer de t'arrêter Tu crois que c'est les démons Qui veulent t'arrêter Mais ce n'est pas les démons C'est des anges C'est la suite de plaire Il est mieux d'être païen Là où tu es là Tu nous en rends Si tu ne pries pas Merci Regardez Même pas 20 minutes On est fatigué du bruit Et le ciel Qui doit supporter De nombreuses prières Des reins Alléluia Amen Donc quand un ciel Est des reins Voilà ce que ça produit Ça fait du bruit C'est des prières vides C'est des gens C'est des gens Qui prétendent Jésus Ils parlent de Jésus Mais vous vous sentez là L'hypocrisie Le mensonge La fausseté Et puis Dieu n'est pas là dedans Mais c'est juste le nom de Dieu Avec des Bibles De manière théorique Sans vie de Dieu Ce sont des oeuvres faites Sans amour Ce sont des Quand on donne l'argent aux gens C'est pour se faire voir Il n'y a aucune sensation profonde Du coeur de Dieu Ce genre de personnes là Ils déclenchent des ciels fermés Des reins Elle dit Dieu est fâché Dis-toi Pourquoi tu es froid comme ça Pourquoi tu ne pardonnes pas Pourquoi tu es compliqué Tu dis Non Dieu c'est quand même Les gens sont bizarres Moi aussi Maintenant Et tu n'as plus d'amour Donc Dieu vient mettre un ciel Dis-toi et moi C'est des minipi Mais les reins Et tu vas sentir Les conséquences sur ta vie La froide va rentrer dans ta maison La grâce va rentrer dans ton couple Et ce mois là Le ciel va s'ouvrir Dieu va te faire grâce à nouveau Dieu va descendre Il va enlever les reins Il va ouvrir les reins Il va envoyer sa lumière Il va éclairer ton coeur Il va changer Il va recréer de la joie Il va recréer de la vie Tes prières monteront au ciel Tu es béni de la bénédiction numéro 10 Dis avec moi je reçois Mon ciel est ouvert Alléluia Gloire à Dieu Ton ciel est ouvert La joie va revenir Amen Ça c'est le ciel des reins Alléluia On a le ciel de fer C'est presque pareil Sauf que lui Il est beaucoup plus engendré par l'orgueil Un roi chapitre 8 verset 19 Il est dit Un roi 8 verset 19 Il est dit On affiche Il dit Je briserai l'orgueil de votre force Je rendrai votre ciel comme du fer C'est ça? Laisse-moi voir Je vais me tromper Je vais trouver Voilà C'est quoi? C'est Lévitique? Voilà Je m'étais trompé Donc Lévitique 26 verset 19 Amen Là il est question du ciel du fer Il dit Je briserai l'orgueil de votre force Je rendrai votre ciel comme du fer Et votre terre comme de l'airain Donc quand le ciel est du fer La terre devient airain Quand le ciel est d'airain La terre devient fer Donc vous voyez que ce sont des collègues Ils vont ensemble Sauf que le ciel du fer Il est bâti par l'orgueil C'est de cela dont Dieu parle La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux Donc quand quelqu'un est rempli d'orgueil De vantadisme Quand il prie Dieu met du fer C'est encore plus dur que de l'airain Il te résiste Il y a des gens Le ciel leur résiste C'est un ciel fermé Mais que l'enseignement Que tu vas recevoir pendant ce mois là Quelle que soit la forme du ciel Qui était fermée sur toi Que le ciel s'ouvre au nom de Jésus 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 Alléluia Quelqu'un donne un bon Amen Quelqu'un donne un bon Amen Amen, Amen, Amen Ce mois-ci ton ciel va s'ouvrir De tous les côtés Matériellement, émotionnellement Spirituellement La pluie de grâce descend sur toi Je prophétise J'annonce Je vois des gouttes d'eau de faveur Qui viennent sur ta vie Je vois l'amour de Dieu Qui rentre dans ta vie Je vois la provision Je vois la famine qui disparaît Je vois la faveur de Dieu Qui s'élève dans ta vie Je vois la grâce de Dieu Le ciel est ouvert Le ciel est ouvert sur ta vie Le ciel est ouvert sur ta maison Le ciel est ouvert sur ta famille Le ciel est ouvert Et les grâces divines arrivent Et tu sors de la faim De la famine Quelle que soit la forme Qu'elle a prise Dans le nom de Jésus Et tes sources d'eau sont ravivées Tes rivières et tes fleuves Reprennent de la vigueur Reprennent de la vie La vie divine coule en toi Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Quelqu'un donnez un bon amène Quelqu'un donnez un bon amène Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada